D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur apparemment 4 nouvelles cartes qui devraient arriver sur Clash Royale. Donc voilà 4 nouvelles cartes, vous voyez les 4 cartes ici sur votre écran. Donc il y a 3 cartes qui sont dévoilées plus une mystérieuse, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc voilà, 4 nouvelles cartes, apparemment ça serait des cartes spécialement pour Halloween. Donc normalement ça devrait sortir bientôt. Après voilà, ça reste une info comme une autre. Clash Royale n'a pas donné officiellement d'informations sur ça. Par contre ce qui est intéressant donc c'est qu'en fait sur Clash Royale, on peut voir qu'il reste encore une carte. Si vous regardez sur votre compte Clash Royale tout en bas, il reste encore une carte qui n'a pas été dévoilée. Donc je me dis c'est bizarre qu'il n'ait pas encore dévoilée la carte. Enfin on sait la carte ce que c'est mais ils n'ont pas, si vous voulez ils n'ont pas encore dit qu'elle va sortir. Et donc, donc voilà je me dis c'est bizarre parce que il y a 4 cartes qui sont annoncées, 4 nouvelles cartes qui sont annoncées. Sauf qu'il y a la carte, enfin il reste encore une carte sur Clash Royale qui n'a pas encore été sorti, enfin qui n'est pas encore sorti. Donc je trouve ça assez bizarre. A moins que la carte, là vous voyez qu'il y a 3 cartes et une carte on ne sait pas ce que c'est. A moins que la carte, si on ne sait pas ce que c'est, c'est peut-être celle qui n'est pas sortie mais ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Donc ça m'a l'air bizarre d'avoir 4 nouvelles cartes alors que la dernière carte n'est pas encore sortie sur Clash Royale. Mais bref, donc là on a quoi ? On a donc 4 nouvelles cartes, 3 cartes dévoilées. Donc apparemment on aurait 2 communes et sûrement la carte n'est pas dévoilée, ça serait une carte rare et une légendaire. Donc par contre la légendaire elle est assez stylée, on dirait une sorte de roi des barbares dans le style un petit peu, pas du tout Halloween d'ailleurs. Pas du tout Halloween, plutôt dans un style d'hiver en fait. Mais bon après c'est peut-être la couleur de la carte qui fait ça. Mais en tout cas voilà, donc on aurait communes et communes, rares et une légendaire. Donc après ça ressemble vraiment au nouveau Clash Royale. Je l'ai vu sur plusieurs vidéos russes et chinois et plusieurs sites. Donc apparemment ça serait vrai. Mais moi ce qui me gêne un petit peu c'est que voilà comme je vous ai dit, il reste encore une carte qui n'a pas été dévoilée par Clash Royale, qui n'est pas encore sortie. Et ils annoncent déjà 4 nouvelles cartes. Donc peut-être que 4 nouvelles cartes vont sortir au fur et à mesure toutes les 2 semaines ou tous les mois. Mais ça m'a l'air bizarre de voir ça. Mais bon après voilà, 4 nouvelles cartes. Moi je vous présente cette information, on sait jamais si ça arrive tant mieux. Donc voilà, apparemment il y aurait donc une nouvelle légendaire. Donc ça c'est cool par contre une nouvelle légendaire. C'est vrai que ça fait quand même relativement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles légendaire. Donc ça par contre c'est cool. Et puis ça a une carte légendaire assez stylée. Donc voilà. Ensuite donc du coup en bas on a le barbare. Le barbare qui est dans un tonneau. Donc ça ressemble un petit peu à la bûche. Sauf que ça lancerait des barbares. Et du coup, une fois que ce tonneau est lancé, il y aurait un ou deux barbares. Je pense qu'il y aura deux barbares qui seront là pour défendre. En gros ça ressemble un petit peu au bélier de combat. Sauf que c'est un petit peu un mix entre une... En gros c'est un mix entre une bûche et le bélier de combat. Si vous voulez. Et puis après on a donc un archer. Un archer avec un outil. Enfin un outil. Dans les mains il a une arme assez puissante on dirait. Donc apparemment ça serait un archer. Donc ça va tirer de loin. Et puis ça a l'air d'être une arme assez puissante dans ses mains. A l'archer. Donc ça reste... Ouais ça a l'air pas mal. Je pense que ça va coûter 4 ou 5 délixirs. Parce que vu comment... Enfin ça a l'air puissant. Avec son arme ça a l'air vraiment puissant. Donc je pense 4 ou 5 délixirs. La légendaire, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Mais je dirais plutôt... Alors peut-être 5 délixirs. Peut-être 5 délixirs pour la légendaire. Ou 3. Ça dépend si elle est forte ou pas. Et puis après je pense que la... Le tonneau... Le tonneau barbare. Je vais l'appeler comme ça. Le tonneau barbare. Je pense qu'il va coûter 3 délixirs. A moins que les barbares... A moins que ça soit puissant. A moins que le tonneau soit puissant. Mais je pense que ça va coûter 3 délixirs. Donc voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Vous. Vous pensez combien ça va coûter chaque carte. Au niveau délixir. Pour savoir un petit peu combien ça va coûter. Moi je pense que c'est ça. 5, 5 et 3. Ou 5 et 3 pour la légendaire. Si la légendaire n'est pas extraordinaire. Donc voilà. En tout cas voilà. Je vous ai présenté ces 4 nouvelles cartes. Enfin ces 3 nouvelles cartes. Et puis une carte qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Qui devrait donc arriver sur Clash Royale. Et qui devrait donc arriver bientôt. Parce que tout simplement. Ça serait donc pour Halloween. Enfin pour en gros ces vacances là. Mais bon après. Comme je vous ai dit. Ça m'a l'air bizarre. Parce qu'il reste encore une carte sur Clash Royale. Qui n'est pas sortie. Donc voilà. Après voilà. Donnez-moi vos avis en commentaire. On peut en débattre. En discuter. Mais bon. Pour moi ça paraît possible. Parce que je l'ai vu sur plusieurs sites russes et chinois. Qui souvent donnaient des vraies informations. Mais après voilà. Donc voilà. En tout cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. A commenter la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao. Ciao.